Bonjour à tous, merci d'être venus. Je vais essayer de vous présenter à peu près ce qu'est Situs Data, donc une base de données distribuée, récemment entièrement open-sourcée par Microsoft. Il y a à peine cinq mois. On va parler pas mal de sujets. Je vais essayer, je pense, de laisser pas mal de temps pour les questions parce que j'avoue que pour le capital du livre, je ne sais pas trop exactement quel public j'aurais en face, comment ça allait se passer. Donc je vais avancer. Et puis gardez vos questions ou interrompez-moi si vous voulez aussi, si ça vient au bon moment. Et si jamais je peux y répondre sur le coup, c'est possible aussi. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Donc je m'appelle Cédric Villemin, je préside la société Data Bene, je fais partie de la communauté PostgreSQL et de la communauté Ansible, en particulier pour la collection Ansible PostgreSQL, enfin Community.PostgreSQL. Et donc je travaille pour Data Bene, qui est une société de services sur PostgreSQL et tout l'environnement PostgreSQL et SituisData. Donc je suis un tout petit peu biaisé dans la conf, mais c'est comme ça. On fait l'assistance, du support, de la formation et de la R&D pour PostgreSQL. Data Bene, avant, c'était une société que j'ai renommée. Donc ça fait plus de dix ans que ça existe, douze ans. Et pour le coup, on a développé pas mal de choses dans PostgreSQL, dont justement le mécanisme des extensions sur lequel s'appuie ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on embauche. Donc rapidement, on va voir un petit peu de vocabulaire sur le contexte PostgreSQL et Situis. On va faire un petit passage sur PostgreSQL. On va voir les problèmes auxquels on essaie de répondre. Une partie des problèmes, parce qu'ils ne sont pas tous listés, loin de là. Les solutions, ou un ensemble de solutions qui ont pu exister dans le temps. Et enfin, on va attaquer SituisData avec les fonctionnalités essentielles et une petite illustration de ce que c'est. Et potentiellement, on ira regarder des images en dehors de mes slides pour avoir des choses un peu plus jolies. Du coup, le vocabulaire. Alors, on va parler de bases de données. Donc les bases de données, vous connaissez, c'est quasiment certain. Sinon, vous ne seriez pas là, je pense. Il y a des bases de données standards. Enfin, bases de données, en fait, ça permet de stocker tout et n'importe quoi. Il y a des bases de données clés-valeurs, des bases de données documents. Et maintenant, on a des bases de données relationnelles. Enfin, maintenant, depuis un petit moment. Mais bon, des bases de données relationnelles. Mais les bases de données, ça existe depuis excessivement longtemps. Et pendant très longtemps, on n'était pas encore sur des bases relationnelles. On était sur des bases de données clés-valeurs, déjà dans les années 70. Ça a évolué, ça a s'est transformé au fur et à mesure des besoins, des besoins techniques et des langages. Donc là, nous, on va parler de bases de données relationnelles, c'est-à-dire des bases de données dans lesquelles on va avoir des liens entre différents éléments qui sont stockés dans la base et qui, donc, sont en relation entre eux. En fait, on est quasiment dans la transposition des mathématiques et des tuppels dans un domaine informatique. Et les bases de données relationnelles, du coup, sont requêtées avec un langage qui est l'OSQL qui permet, du coup, d'adresser simplement non pas comment est-ce qu'il faut faire les choses, mais dire ce qu'on veut. Avec l'OSQL, on ne dit pas comment est-ce qu'on doit faire un traitement. Ça, c'est le moteur qui s'en occupe. En SQL, on dit, moi, je veux ça. Et le moteur se débrouille pour vous donner ça, ce qui est assez intéressant et ce qui change l'avis des développeurs, du coup. Les bases de données relationnelles et pas que, les filesystems et plein d'autres choses sont très souvent acides, c'est-à-dire atomiques, consistants, isolés et durables. Ça signifie qu'effectivement, quand on veut avoir une notion de transactionnelle, c'est-à-dire qu'un ensemble d'opérations, une ou plusieurs qui vont commencer, qui ensuite va y avoir des opérations. À la fin, on va mettre un commit, que ce soit un commit disque pour un file-système ou un commit SQL pour finaliser une transaction SQL. Tout ça, ça fait un package, un ensemble qui doit être vu de manière atomique. C'est-à-dire que quand ça va être comité, on va avoir tout d'un coup et soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais ce n'est pas qu'à moitié, d'accord ? C'est vraiment un point super important dans les bases de données relationnelles et ce qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est ce qui permet d'assurer la qualité des données qu'on va stocker et s'assurer que quand on va les requêter, elles seront dans le bon état. Je vais vous passer l'exemple bancaire, mais on imagine bien que si on fait une transaction bancaire et qu'en fait, elle passe qu'à moitié, qu'on a enlevé l'argent d'un côté et qu'on ne l'a pas mis de l'autre, il n'y a que la banque qui gagne, ça ne va pas passer. Ça serait préférable que ce soit l'inverse éventuellement, mais mince, ça ne marche pas. Et donc là, on va regarder les bases de données distribuées. Je vais revenir sur le mécanisme de distribution, mais l'idée globalement, c'est de se dire que, par défaut, les bases de données, elles fonctionnent avec un serveur de bases de données sur une seule machine. Et il y a un moment, on veut pouvoir aller sur plusieurs machines. Donc, on va pouvoir distribuer de la donnée entre différentes machines. Et c'est vraiment ça dont on va parler avec Citus Data. Alors, tout ça s'appuie sur PostgreSQL. Je ne sais pas si vous connaissez tous PostgreSQL. Il y en a qui connaissent ou qui... Alors, je ne sais pas si... Il y en a qui ne connaissent pas PostgreSQL ? Ok, parfait. C'est bien. Il y en a qui ne connaissent pas Citus Data ? Ok, ça marche. Donc, en gros, PostgreSQL, c'est donc un logiciel libre, vous connaissez. Il y a quelques années de ça, on va dire une dizaine d'années. Et avant, on n'avait pas trop de capacité de le faire évoluer simplement. C'est-à-dire qu'avant, il fallait vraiment... Globalement, quand on voulait faire quelque chose de vraiment prégnant au niveau du moteur, qu'elle allait vraiment modifier son comportement, il fallait faire un fork. Donc, on a eu des forks. Il y a eu Green Plum, par exemple, qui était une base donnée clusterisée déjà dans les années 2000, enfin, 2000-2010, qui permettait déjà de gérer des très grosses bases données. Et c'était un vrai fork. Ils ont galéré comme des fous pour réussir à maintenir le fork à jour par rapport aux évolutions de PostgreSQL, parce que PostgreSQL, c'est assez actif. Et donc, ils ont largement décroché. De temps en temps, ils refont ainsi que la mise à jour, mais c'est très compliqué pour eux. Donc, avant, on faisait des forks. On faisait éventuellement des patches. Donc, on peut même encore trouver maintenant des patches. Amazon a sorti un, il y a quelques temps de ça, par un produit qui s'appelle Babelfish, qui est un portail SQL Server pour PostgreSQL. Ils n'ont pas réussi à tout faire comme ils voulaient parce que ça modifie le protocole. Donc là, ils ont proposé des patches. Et il y a des patches qui sont à disposition pour les gens qui veulent patcher PostgreSQL pour intégrer leur modification de protocole. On avait des modules serveurs. Donc, les modules serveurs, c'est au niveau de PostgreSQL, on charge du code C, enfin des charred objects, qui vont pouvoir, du coup, via des hooks, venir modifier certains comportements en hookant, en fait, le code et en se mettant au bon endroit. Donc, au début, il y en avait très peu et ça a été largement augmenté au fur et à mesure des besoins. Et donc, quand on avait fait tout ça, donc on avait peut-être fait notre fork, on avait peut-être fait nos patches, on avait peut-être fait les modules serveurs, les modules serveurs, on voulait peut-être s'en servir de point de vue utilisateur. Alors, on ajoutait du SQL dans la base donnée. Comme ça, on créait des tables, on créait des fonctions, on créait, on faisait des choses. Et donc, à chaque fois qu'on dumpait nos données, on se retrouvait avec tout notre bazar de SQL qui venait en plus, alors qu'il n'était pas là pour notre application, il était là pour gérer un module serveur. Ce qui a énormément évolué, justement, c'est le fait que on a rajouté des extensions dans PostgreSQL. Les extensions, en fait, c'est très simple. C'est un mécanisme qui permet juste de dire, voilà, plutôt que de charger, de faire mes create tables dans ma base donnée par rapport à un module externe à mon application, je vais pouvoir packager au sein d'une extension, donc comme un plugin, tout le SQL qui m'intéresse. Et comme ça, plutôt que de créer des tables, je vais créer une extension. L'avantage, c'est quand on va dumper, quand on va exporter la base donnée, par exemple, on ne va pas exporter tous les objets de mon extension. On pourrait, par exemple, pouvoir sauvegarder que le contenu des tables de configuration de mon extension, c'est possible. Mais sinon, par défaut, dans le dump, on aura un create extension, debilic, create extension, situs data, create extension, ceci, cela. OK ? Donc, ça permettait vraiment d'avoir une meilleure gestion du code externe à l'application, d'autant que les extensions, elles sont versionnées, donc on peut avoir des scripts de mise à jour des versions, des extensions et tout ce qui va avec. C'est excessivement pratique. Et donc, ça a renforcé et ça a dynamisé énormément les développements auto-processuels, parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui, avant, devaient faire des forks et qui, d'un coup, sont retrouvés à pouvoir, via justement tous ces hooks et via ces modules serveurs, à faire, en fait, un mécanisme d'extension dans lequel ils pouvaient modifier au maximum ce qui les intéressait. Puis, il y avait encore quand même des contraintes, c'est-à-dire que, malgré tout, depuis 10 ans, il y a eu des évolutions parce qu'on ne pouvait pas forcément modifier le stockage d'une table. On ne pouvait pas forcément créer un nouvel index de manière dynamique. On ne pouvait pas faire certaines choses comme ça. Et donc, ce qui a été ajouté et qui était assez intéressant dans cette dernière décennie, c'est les access méthodes. Et donc, désormais, avec ProSQL, on peut très bien créer une extension qui va permettre de stocker les données sous un autre format. On pourrait faire une extension qui va optimiser le stockage d'une donnée JSON. On pourrait faire une extension qui va faire du stockage colonne. On pourrait faire des nouveaux index qui correspondent à nos propres besoins par rapport à notre trip de données. Et tout ça, on le fait sans modifier ProSQL. Et on l'installe en général avec une extension. Il y a également des API pour faire, par exemple, du décodage logique, c'est-à-dire capter à la volée les transformations qui sont mises dans la base de données et pouvoir gérer ces transformations nous-mêmes avec nos propres plugins, nos propres codes, sans avoir besoin de faire des selects sur la base pour savoir ce qui a changé depuis la dernière fois que j'ai fait mon select. Donc, il y a pas mal d'éléments comme ça qui ont été ajoutés, les foreign developers et qui sont utilisés par ce qu'on va voir aujourd'hui, situsdata. Alors, l'objectif, c'était de répondre à des problèmes de situsdata. Ils sont partis avec l'idée de situs, c'était, il va falloir étendre ProSQL, c'était leur credo, mais ça se justifiait. Et globalement, le problème majeur auquel on fait face dans tout ça, c'est l'accroissement du volume. Si on avait des bases données qui faisaient que 100 mégaoctets ou 1 gigaoctet, on n'aurait pas besoin de tout ça. Le problème qu'on a, c'est que le volume, il augmente. Et quand je dis qu'il augmente, c'est qu'il augmente de manière phénoménale. Je ne sais pas si vous êtes confrontés, mais il y a 10-15 ans, on avait des bases de quelques gigaoctets, quelques dizaines, quelques centaines de gigaoctets. De temps en temps, ça allait jusqu'au teraoctet, mais c'était quand même assez rare. Désormais, les bases font très souvent plusieurs teraoctets. C'est-à-dire qu'au-delà de 10 teraoctets, c'est un peu moins fréquent, mais avoir des bases de 500 gigas, 1 tera, 2 tera, 3 tera, 8 tera, 10 tera, ça devient relativement commun. On a des gens qui sont capables d'ingérer dans des bases données plusieurs teraoctets par jour actuellement. Donc, ils vont prendre 4 teraoctets dans la journée. Donc, 120 teraoctets par mois. Donc là, effectivement, on a un changement de volume. On a vraiment un énorme gap qui se fait. Et même avec toute l'évolution matérielle qu'on a, qui est quand même assez importante, on a des CPU, des disques, la mémoire qui sont vachement plus performants au fur et à mesure du temps. Malgré tout, quand on a un volume aussi conséquent, on va se retrouver avec des contraintes qui sont liées au temps. Et le temps, c'est le temps sur plein de domaines. Parce qu'en fait, le volume augmente et le temps augmente pour sauvegarder. Sauvegarder un serveur qui fait 500 teraoctets, ça prend plus longtemps que de sauvegarder un serveur qui fait 5 gigaoctets. Ça paraît évident. Mais restaurer 500 teraoctets, c'est très long. C'est très, très long. C'est beaucoup trop long en général. Pas pour toutes les applications, mais bien souvent, ça pose problème. Cloner un serveur de base de données qui fait 500 teraoctets, ça prend du temps. Le cloner, c'est vraiment que je le duplique pour en faire un serveur secondaire pour ma réplication physique, par exemple. Je le mets en place. Pendant que je fais cette copie-là, la base de données continue de vivre. Donc une fois que j'aurai fini copier mes 500 teraoctets, c'est-à-dire au bout d'une ou deux semaines, il n'y a pas que je rattrape tout mon retard applicatif pour que mon secondaire soit enfin à jour. Donc tous ces process-là d'administration qui sont devenus relativement courants avec Poser SQL, avec l'accroissement du volume, ils sont encore faciles d'un point de vue fonctionnel. nos scripts fonctionnent encore, tout fonctionne encore, c'est juste excessivement lent. Il y a un cas qui est intéressant, chez Le Bon Coin, par exemple, cloner un serveur de base de données de, je ne sais pas, ils étaient à 8 ou 10 tera, quelque chose comme ça, ça prenait 5 jours et après, il fallait rattraper le retard pendant plusieurs jours. Donc mettre en place un nouveau clone, il y a quelque temps de ça, ça prenait une semaine. Donc pour faire la scalabilité et étendre son service, il fallait quand même l'anticiper un petit peu. Et donc le problème de tout ça, c'est également le plan de capacité. C'est qu'effectivement, son crassement de volume, il augmente et il pose des problèmes sur la sauvegarde, la restauration, le clonage. Il fait aussi qu'à un moment, notre serveur va peut-être devenir juste trop limité. On ne pourra plus ajouter de disque dessus, on ne pourra plus ajouter de sépuis, on ne pourra plus ajouter de RAM. Donc il faut faire quelque chose. Et donc, ça c'est du point de vue, on va dire, matériel, technique. Comme quoi, même encore de nos jours, on a des contraintes matérielles, même dans le cloud. Le problème auquel on fait face avec cet accroissement de volume, c'est que bien souvent, les gens mélangent leur besoin analytique et transactionnel. C'est-à-dire, tout ce qui va être sur l'analytique, c'est des grosses requêtes qui vont parcourir toute ma table pour trouver la moyenne du salaire ou la moyenne des ventes ou la moyenne de je ne sais pas quoi, ou les maximums, les minimums, avec des écarts-types et tout ce qu'on veut. Et OLTP, c'est tout ce qui est transactionnel, donc des petites requêtes qui vont aller cibler quelques lignes sur les disques et nous les renvoyer, donc très rapide. Mélanger ces deux types d'accès aux bases données, ça fait à peu près 25 ans que ça a été formalisé et que c'est une mauvaise idée, par défaut. Si on peut, on sépare les deux. Il n'empêche que pour beaucoup de cas, c'est un peu fastidieux d'avoir deux bases données quand en fait, notre volume ne justifie pas encore ou quand notre application a besoin finalement d'entrelacer les deux, ce qui est de plus en plus fréquent. Avant, l'analytique, c'était que l'analytique entreprise en interne. Maintenant, l'analytique, c'est l'analytique qu'on expose en front potentiellement pour les utilisateurs d'un service. Donc, on mélange les deux de plus en plus et ça a commencé à poser problème là aussi d'avoir des très gros volumes pour de l'OLTP au milieu. Les problèmes, c'est que du coup, avec cet accroissement de volume, donc OLAP versus OLTP devenait de plus en plus lourd et compliqué et on va passer notre temps à aller optimiser du SQL parce qu'effectivement, on va aller vraiment du tuning, du micro-tuning, on va aller même parfois faire un peu de la pâte chouille dans le SQL pour essayer de faire en sorte que ça marche. Et donc, ça prend du temps et si jamais après les évolutions du moteur des mises à jour de processus SQL, potentiellement, les optimisations qu'on a dû faire, peut-être qu'il va falloir les défaire pour les refaire autrement et donc ça a un coût de maintenance applicatif qui est assez important. Donc, les solutions envisagées par les solutions envisagées au fur et à mesure du temps, on va dire depuis 2005, je pense que les premiers gros points, à part Gridplum que j'ai évoqués, ça a été avec Skype. Skype, ça a été un des plus gros utilisateurs de PostgreSQL pendant longtemps. Ils ont géré, je crois que c'est un milliard d'utilisateurs quand même dans Skype avec du PostgreSQL et donc, ils avaient du PL Proxy. Ils ont développé un PL Proxy qui est un langage, un pluggable language de proxing de requêtes donc comme du RPC pour PostgreSQL et donc effectivement, pouvoir des frontaux proxys qui allaient distribuer, dispatcher les requêtes sur des bons serveurs. C'était assez minimaliste mais ça a fait le job. Il fallait avoir des bases de nez qui étaient bien pensées pour que ça marche bien. Mais voilà, après, il fallait faire à la main tout ce qu'il fallait correctement. On a eu comme solution des solutions de réplication dites logiques. C'est certaines qui sont antérieures à la réplication physique, c'est-à-dire avant que PostgreSQL ne sache faire de la réplication lui-même et donc là, la réplication du type qu'on avait à l'époque, c'était Sloney et Londiz donc des réplications par trigger. C'était assez coûteux mais comme ça, on pouvait distribuer, répliquer nos données d'un serveur à un autre. On pouvait même potentiellement ne pas tout répliquer. On pouvait répliquer qu'une partie. On pouvait reconsolider des données sur un autre serveur. Donc déjà, on commençait à pouvoir un peu manipuler tout ça mais encore une fois, List, pour le coup, c'était développé par Skype et Sloney, c'était développé par Affilias qui est un registreur DNS et qui le développe, qui utilise PostgreSQL depuis les années 90. Puis, on a eu la réplication physique dans PostgreSQL. On réplique les serveurs, on en met plein des secondaires et au moins, nos requêtes coûteuses OLAP, on peut les faire sur le secondaire. Comme ça, on n'est pas en train de perturber l'écriture et on peut prendre le temps de travailler comme on veut. Ça a des petits problèmes, c'est que la réplication physique, elle impose que ce soit le même schéma, les mêmes index sur tous les serveurs. Donc, c'était parfois un peu trop, un peu too much. En général, la réplication physique, elle est plutôt orientée aux disponibilités. Enfin, a été rajoutée la réplication logique. Donc là, c'est natif, c'est comme Sloney Londiste mais dans la base, sans trigger, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace et ça permet de répliquer depuis PostgreSQL vers d'autres PostgreSQL. Là, il y a un patch qui a été intégré dans PostgreSQL en juillet et qui permet du coup nativement maintenant de faire du multimaster avec la réplication logique PostgreSQL puisqu'on a une notion d'origine logique. Donc, on peut vraiment faire des choses très abouties mais encore une fois à la mano. Mais c'est excessivement intéressant. La réplication logique de PostgreSQL permet aussi d'exporter, de répliquer vers d'autres serveurs ou d'autres gestions de données. On peut répliquer, il n'est pas rare d'avoir la réplication logique PostgreSQL qui se bloque sur du Kafka qui lui-même va redispatcher les données sur je ne sais quel autre serveur de données, etc. C'est très souple. On a dans les extensions récentes, on a TimescaleDB qui a permis il y a quelques années qui permet de gérer toutes les time series et donc qui va optimiser la gestion des time series dans PostgreSQL. C'est une extension vraiment très intéressante aussi qui très probablement va aller vers du modèle distribué plus tard mais qui n'y est pas encore. En tous les cas, pour tout ce qui est IoT, tout ce qui est vraiment gestion de données, des supervisions, etc. Par exemple, Zabix, maintenant, interactivement, en TimescaleDB, en gros, ça réduit le volume de la base donnée par 10. donc c'est chouette, c'est 10 fois moins gros et c'est 10 fois plus performant, on va dire. Ce n'est pas forcément 10 fois mais c'est quand même mieux. Et enfin, c'est le sujet du jour, SitusData. Donc SitusData, c'est une solution de base donnée distribuée et c'est ce dont on va parler en détail. Jusqu'ici, ça va ? Il y en a qu'on a question ? C'est bon ? Non, pas sur des énormes volumétries, pas autant que SitusData. La question, c'est savoir si Timescale a déjà été expérimenté par moi du coup. On s'en sert pour du l'expervision et du monitoring et nos clients, c'est un peu dans le même contexte. On l'a sur des volumétries orientées bourses, stocks et compagnie. D'ailleurs, il y a des très bons exemples en ligne sur le site de TimescaleDB pour intégrer Ethereum ou des NFT, des chaînes publiques comme ça. Mais on est sur des volumétries qui sont sans commune mesure avec ce qu'on évoque là. Alors, du coup, SitusData, sur PostSQL, c'est une extension qui va s'appuyer sur la réplication logique de PostSQL pour faire de la distribution de données quand il y a besoin pour redistribuer la donnée, qui va s'appuyer sur un autre mécanisme qui est le commit à deux phases, ce qu'on appelle le tout-phase commit, qui est un mécanisme d'impôt SQL qui nous vient de la norme OpenXA. La norme OpenXA, c'est une norme sur la gestion de transactions distribuées, enfin de transactions globales sur plusieurs serveurs. Tout-phase commit permet vraiment de dire je vais commencer à préparer une transaction sur un serveur, m'assurer que quand je vais vouloir comiter, elle fonctionnera et qu'elle sera valide. Du coup, pendant que ça, ça a été fait, maintenant je sais que là-bas c'est valide, je peux sur mon deuxième serveur faire la même chose et si les deux sont d'accord pour dire qu'ils pourront comiter, maintenant je peux comiter sur mes deux serveurs et donc j'ai une transaction qui globalement est intègre. Ça impose du coup d'avoir un gestion de la transaction qui soit externe, mais c'est ce que va faire justement SitusData. Ça va utiliser aussi SitusData les requêtes parallélisées qui sont fournies par PostgreSQL. En fait, je ne parle pas du fait qu'on se connecte avec plusieurs back-ends et qu'on va pouvoir exécuter plusieurs requêtes en parallèle. On parle du fait que désormais dans PostgreSQL, ce qui n'était pas le cas avant, quand on exécute une requête, PostgreSQL va déterminer si oui ou non il peut séparer cette requête et paralléliser certaines actions sur le serveur, sur la machine sur laquelle il se trouve pour rendre cette requête plus performante et plus rapide en exécution. D'accord ? SitusData s'appuie sur tous ces éléments-là de PostgreSQL que j'ai évoqués et va rajouter un ensemble d'outils. Alors, un qui est externe, c'est PG Auto Failover, c'est un outil qui a été développé chez Microsoft et qui permet de gérer la réplication physique de PostgreSQL et la bascule automatique des instances. Il y a un élément super intéressant sur cet outil par rapport à tous les autres, c'est qu'on peut très bien avec PG Auto Failover n'avoir que deux serveurs, un primaire et un secondaire, les répliquer de manière synchrone, ça veut dire que quand je vais commuter sur mon primaire, on va attendre le feedback du secondaire pour dire c'est bon, c'est valide, ce qui veut dire que si mon secondaire n'est pas là, je ne pourrais pas valider la transaction et ça va rester en carafe. Avec PG Auto Failover, ils détectent qu'en fait, le secondaire qui est censé être synchrone n'est juste absent et donc ils suspendent la réplication synchrone pour passer en asynchrone, ce qui autorise du retard, mais ce qui permet effectivement d'interrompre le secondaire temporairement ou de survivre à une petite coupure réseau sans forcément mettre en carafe notre système. C'est hyper intéressant, ça nous permet du coup de mettre en place de réplication synchrone en n'ayant que deux serveurs et donc de s'assurer qu'on puisse faire des bascules de l'un à l'autre de manière très sûre parce qu'on a une intégrité entre les deux serveurs. Alors Situs, ils ont développé des trucs en plus, ils ont développé Django Multitonant, donc ils ont développé des frameworks pour mettre sur du Django, il y en a un autre pour Ruby on Rails pour que puissiez nativement coder danser en Django ou en Ruby en attaquant du Situs et en ayant déjà une notion de distribution de données. Je vais venir après sur ces détails de distribution. Ils ont développé des outils comme PG-Cron, alors ça c'est basique mais bon voilà il y a un Cron intégré. Forcément un PG-Cron sur un cluster c'est le plus intéressant plutôt de mettre un PG-Cron par machine ou qu'une Cron tape par machine, pardon. Ils ont recodé et repris des types qui avaient déjà été développés comme POSESS HLL qui a été développé en France par l'ENRIA il y a une dizaine d'années. Donc HLL c'est Hyperloglog, c'est des algos, c'est la mathématique, c'est des approximations pour gérer des accumulateurs, des compteurs, des compteurs d'unique et ce genre de choses c'est hyper intéressant. Top N qui nous permet là aussi de gérer les tops des séries ce qui sur une base donnée standard est assez efficace. Je veux avoir les 10 premiers résultats, les 10 meilleurs de telle et telle catégorie mais quand on commence à être sur des très gros volumes ça commence à être très coûteux. Top N propose une approximation de ces top N justement pour répondre de manière rapide. Donc POS SQL HLL est top N ce n'est pas du résultat certain c'est approximatif mais suffisamment correct pour qu'on puisse s'en servir comme première estimation première évaluation pour après aller plus loin dans les détails si on a envie. Ils ont fait un column store donc c-store c-store c'est column store forint-of-rapper donc là c'est du stockage de données colonnes dans POS SQL via un forint-of-rapper donc un fournisseur de données étrangères. Ça c'est toutes ces extensions qui sont listées là elles sont exploitables à part Django Multitonate c'est exploitable en dehors de SITUS ce n'est pas spécifique à SITUS il se trouve juste que pour leurs propres besoins ils les ont développés ou améliorés comme HLL. Donc le cœur du sujet SITUS Data SITUS Data donc une base de données distribuées qui va s'appuyer sur un coordinateur initialement donc le coordinateur c'est celui qui va être capable c'est auprès de lui qu'on va enregistrer tous les serveurs qu'on va rajouter. Donc on va avoir un coordinateur qui est un point d'entrée avec une table de configuration grosso modo et on va ajouter à ce coordinateur alors il faut savoir que en fait de nos jours maintenant que tout a été entièrement open-sourcé chez SITUS Data on peut très bien avoir un seul serveur pour SQL sur lequel on rajoute l'extension SITUS et on a du coup un coordinateur intégré et un worker intégré et donc on peut fonctionner avec une seule machine mais on aura juste prévu le cas qui est SITUS. on commence avec ça et puis plus tard quand sa base donnée est trop grosse on peut commencer à rajouter des workers donc des workers c'est des nouveaux serveurs qu'on va rajouter des nouvelles bases données pour SQL des nouveaux serveurs pour SQL et qu'on va rajouter au cluster SITUS Data de sorte que quand on va après faire des requêtes sur le cluster on va pouvoir distribuer l'écriture des données sur différentes machines et on pourra distribuer l'exécution donc le requêtage des données sur différentes machines. on va distribuer le calcul et on va améliorer globalement les performances. Les données elles sont en fait distribuées selon un modèle qu'on appelle des shards donc en fait quand on va avoir des données on va les sharder on viendra dessus après et sur chacun des workers on aura plusieurs shards disponibles. D'accord ? Globalement si on prend un cas d'une application standard qui n'est pas multitonant justement qui n'est pas pour plusieurs utilisateurs mais vraiment que pour moi ma boîte où je ne fais que ma gestion des événements et de mes pages affichées on va avoir une table SQL de ce genre là. J'ai une table event event ID j'ai une page ID c'est la référence et puis j'ai un payload en JSON B sur ce qui s'est passé sur cette page là. D'accord ? On a une grille primaire event ID. Ce qu'on va rajouter très souvent c'est que ça c'est bien quand on est en autonome on va dire dans sa boîte mais très souvent on va en fait fournir un service par exemple de monitoring pour plusieurs clients et donc chacun des clients en fait ça va être ce qu'on appelle un tenant et du coup on va avoir dans cette même table event un tenant ID parce que c'est l'événement de cette page là mais pour ce client là spécifiquement connu. D'accord ? Et du coup notre grille primaire elle va être pour ce tenant et pour cette page pour cet événement pardon. forcément la table event elle vient avec la table page que j'aurais peut-être dû mettre en premier qui est pareil avec une page ID et un tenant ID donc on voit qu'on va avoir une colonne commune entre les deux tables tenant ID et globalement dans ce système de base donnée là où on est pour plusieurs clients finaux ce qu'on appelle le multitenant on va avoir en fait une clé qui va se répéter dans quasiment tous les tables pas toutes il y aura des tas de temps en temps de références qui ne seront pas avec le tenant ID mais c'est une clé suffisamment pertinente pour qu'on puisse en servir pour distribuer les données et donc ce qu'on va faire avec Citus c'est qu'on va pouvoir déclarer alors pardon on va pouvoir créer des tables distribuées à partir de ces deux tables là très simplement une fois qu'on a installé l'extension on va avoir des fonctions fournies par Citus pour dire ben voilà ma table event je la rajoute en tant que table distribuée et la clé de distribution c'est tenant ID on fait juste ça et Citus il se débrouille il va nous créer les tables qu'il faut au bon endroit et il va après nous distribuer les données selon la clé tenant ID avec un H sur tenant ID sur chacun de nos workers d'accord sur chacun de nos shards sur chacun de nos workers le point c'est qu'effectivement c'est bien joui tout ça mais si jamais on se retrouve avec ma table event pour mon client A qui est sur le serveur ici et ses pages qui sont sur l'autre serveur ça va pas le faire parce que dès qu'on va faire des requêtes entre pages et events ça va faire énormément d'échanges entre les serveurs et c'est sûrement pas ce qu'on veut dans une base de ce type là donc on va chercher à colocaliser à mettre au même endroit les données qui ont un intérêt entre elles et donc quand on va créer la deuxième table distribuée pour les pages on va pouvoir dire tiens la table page je la crée distribuée sur tenant ID elle aussi mais je veux qu'elle soit colocalisée au niveau des ventes et donc cette table va s'assurer que la distribution de tenant ID sur cette table là soit en phase avec celui de la table précédente donc on aura bien les données du même client sur la même machine c'est ça que ça veut dire on peut aussi avoir d'autres stratégies qui consistent à ne pas avoir ça il y a certaines tables peut-être qu'on voudra distribuer selon d'autres clés peut-être certaines tables qu'on voudra distribuer indépendamment des clients ou d'autres choses mais bien souvent c'est intéressant d'avoir cette stratégie donc globalement on va se retrouver avec un peu quelque chose de ce genre sur lesquelles on a nos deux tables page et event et on va avoir deux machines note 1 note 2 et en fait nos données shardées de event sont sur le shard 1, 2, 3, 4 et on va voir qu'en fait les shards events 1 et 2 sont sur le note 1 et les shards 5 et 6 qui sont pour page shards vont être aussi sur le note 1 c'est Citus qui va s'assurer de la cohérence de ça d'accord de la même manière on voit que la deuxième machine elle a elle aussi plusieurs shards c'est pour ça que je disais bien attention les shards en fait c'est pas une seule machine c'est un ensemble de données et sur une seule et même machine on a souvent beaucoup de shards d'accord entre 4 et 32 shards globalement donc globalement ça se résume ça pourrait presque se résumer à ça l'intérêt de Citus c'est déjà de savoir faire ça intelligemment ce qu'on savait déjà très bien faire avec Pellproxy sauf qu'avec Pellproxy il fallait tout faire à la main et là on fait juste un appel de fonction et c'est le moteur qui fait tout donc c'est vachement en phase avec le SQL dans lequel en fait on n'est pas des développeurs quand on fait du SQL on est des utilisateurs d'accord donc quand on fait du SQL on dit voilà moi j'ai besoin de ça tu te débrouilles comme tu veux tu me l'envoies là j'ai besoin de distribuer mes données tu te débrouilles comme tu veux je te dis juste à peu près qu'est-ce qui m'intéresse comme modèle et après tu te débrouilles pour le faire pour moi et c'est vraiment ça qui est chouette c'est que ça nous mâche le boulot énormément donc la distribution c'est la distribution des données je viens de le montrer avec les tables mais c'est aussi la distribution des requêtes c'est à dire qu'en fait le moteur va être capable de déterminer si la requête qu'il reçoit il doit l'exécuter sur tel ou tel node tel ou tel worker on va dire ou s'il doit ou est-ce qu'il peut peut-être même la séparer en deux morceaux pour l'exécuter une partie sur sa machine 1 une partie sur la machine 2 et peut-être réagréger les données sur la machine 3 il va comme ça être capable de déterminer d'améliorer l'optimisation et l'exécution des requêtes CitusData initialement ils ont voulu faire ça avec les forintes rappeurs de PostgreSQL donc les fournisseurs de données étrangères et en fait ils se sont rendus compte que c'était trop limitant ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient et donc vraiment avec CitusData il y a une notion de je reçois une requête CitusData il la prend il la parse il la découpe en petits morceaux il l'envoie au moteur PostgreSQL pour avoir une idée de l'évaluation après il la reprend et après lui il replanifie l'exécution et donc en fait on a Citus qui part la PostgreS qui part la Citus qui part la PostgreS et après c'est exécuté seulement donc il y a vraiment quatre étages qui n'étaient pas accessibles en passant par les FDW donc Citus va donc distribuer les requêtes il va distribuer les données des tables et il va aussi nous permettre de non pas distribuer mais de dupliquer les tables de référence il n'est pas rare qu'on ait des tables de config ou des tables de référence qui soient indépendantes de nos clients mais que nos clients vont utiliser Citus non seulement distribue mais aussi réplique des tables et permet du coup de maintenir en cohérence plusieurs tables de référence sur différents serveurs ce qui donc permet là aussi de faire des jointures entre ma table standard ma table de référence et d'être sûr que mes données sont au maximum localisées sur la même machine après effectivement si on va faire par exemple un compte de l'ensemble des données d'une table Citus il va le voir il va exécuter les comptes sur chacun des serveurs en parallèle et après il va agréger l'ensemble des comptes et il va nous restituer la bonne information alors la colocalisation des shards on l'a vaguement évoqué là en disant qu'on pouvait colocaliser les tables d'accord donc ça assure déjà que ma table event avec ces shards enfin tous ces tenant id soit bien sur le même node worker que ma table page donc page event pour mes clients sont au même endroit ça c'est chouette ce qui se passe après c'est qu'on a souvent la loi de Pareto qui arrive la loi de Pareto c'est la loi des 20-80 et globalement on va avoir peut-être 80% des utilisateurs de la base qui ont des petites volumétries en gros ils auraient peut-être un giga chacun et puis on va avoir des gros clients mais vraiment des gros clients eux ils vont prendre énormément sur la base de données si on fait du sharding standard tel qu'on le montre là en réalité on va se retrouver avec des serveurs déséquilibrées parce qu'on va avoir des serveurs qui ont un volume normal et d'autres serveurs qui vont se retrouver avec le gros client voire plusieurs gros clients sur la même machine et donc finalement on aura des machines qui travailleront peu et d'autres machines qui vont être soumises vraiment à forte charge ce qui permet de faire en fait Situs c'est à un moment de dire attention j'ai certains clients ils sont tellement coûteux ils sont tellement une grosse base ils ont tellement de données pour eux je vais les mettre sur des shards spécifiques sur des workers spécifiques et donc on peut pointer Situs il dit ah bah voilà en fait mon client j'en sais rien je vais prendre je ne sais pas moi imaginons qu'on fasse du relevé Linky peut-être que bon mauvais exemple on a des gros clients qui ont plein de données on va pouvoir dire juste ce client là x et y je vais les mettre sur cette machine et je vais avoir une machine qui va être dédiée pour un seul de mes clients mais comme ça je sais que pour ce client là qui a beaucoup de données ça marchera bien il ne va pas me polluer mes autres clients et vice versa et donc ça c'est effectivement super intéressant aussi parce que c'est très souvent une problématique qui arrive dans les bases données comme ça avec du multi-tonnant donc ça fait du groutage SQL je l'ai évoqué et effectivement ça distribue les transactions c'est-à-dire que situs reste acide compliant c'est vraiment ça reste atomique consistant isolé durable et au besoin effectivement on peut se referir quand même à des transactions qu'on va vouloir faire sur du multiple charge ou autre à ce moment là on peut le signaler de manière à faire une transaction qui va être globale et que situs va gérer pour nous c'est excessivement intéressant un autre point qui est super intéressant c'est le chargement de données ce qui est assez fréquemment intéressant en analytique pour SQL déjà en chargement de données copie locale il va être assez efficace là ce qu'a faire situs c'est qu'on va pouvoir faire un copie qui va se paralléliser sur l'ensemble des serveurs donc on va pouvoir charger vraiment en streaming en stream parce que c'est du stream le copie non pas sur une machine mais sur plusieurs en parallèle donc effectivement on va charger 10Go de données 10 fois plus vite que si on n'avait qu'une seule machine tout simplement parce que chacune des machines si on en a 10 va chacune faire 1Go et donc ils ont rajouté du stockage colonne qui permet aussi qui n'est pas obligatoire mais qui permet à un moment justement sur les tables orientées analytiques de les compacter et de les rendre plus performantes alors il y a des petites contraintes avec le stockage colonne parce qu'on ne peut plus modifier tout ce qu'on veut comme on veut c'est un peu des problématiques qu'on retrouve d'ailleurs avec TimescaleDB qui fait quelque chose de similaire mais bon pour les données qui sont statiques parce que ça y est c'est de l'analytique de l'année dernière c'est très très intéressant donc l'extensibilité selon CitusData c'est vraiment cette notion de sharding d'être capable de découper en petits morceaux toutes nos données par exemple multitenante il est vraiment vachement facile et il est facile à percevoir on peut triber dans d'autres cas où on n'est pas sur le multitenante on a juste une base donnée qui est très volumineuse avec toutes nos données temporelles ou toutes nos données de son ou de communication et on va peut-être les distribuer sur autre chose que multitenante je vais peut-être sur les devices qu'on est en train de monitorer par exemple il peut y avoir plusieurs solutions mais cette notion de sharding entièrement embarquée où c'est vraiment trivial à mettre en place c'est quelques minutes demain je fais un atelier de deux heures sur la mise en place de Citus en achat normalement en deux heures on aurait pu faire un atelier sur comment mettre en place de sharding dans PostgreSQL sans Citus Data bon ça a la marge mais on peut faire des create tables concurrently alors forcément ça paraît un peu on peut faire des create tables concurrently dans PostgreSQL natif mais là sur Citus Data effectivement on va avoir vraiment une notion de création de table au niveau du cluster qui va être faite depuis un seul endroit et qui va être répartie sur l'ensemble des serveurs de manière concurrentielle sans que ça pose de problème globalement il faut voir qu'à l'heure actuelle Citus Data on peut tout faire sans downtime sans interruption de service c'est uptime tout le temps on peut justement rajouter des nouveaux serveurs à la volée on les déclare et puis voilà une fois qu'on a rajouté des nouveaux serveurs on peut faire du shard rebalancing donc on va pouvoir demander à Citus et dire en fait voilà j'ai rajouté un serveur maintenant tu peux me redistribuer mes données s'il te plaît parce que là ça sert à rien que j'ai tout et que j'ai un serveur qui soit vide donc hop il va en déplacer certaines il fait ça en tâche de fond quand c'est prêt il switch et hop c'est accessible pendant tout ce temps ça s'est fait et l'appli elle peut continuer de tourner et justement ce genre de mécanisme de shard rebalancing se fait avec la réplication logique de Poser SQL voilà l'extensibilité c'est une DB plusieurs serveurs et encore plus de shards et l'isolation par tenant que j'ai évoqué déjà un autre truc qui arrive c'est qu'on peut faire du un distribute et ce qui va avec la changement de clé de temps en temps on se rend compte qu'on a fait une erreur de conception alors sur un tenant ça serait étonnant mais sur justement une clé de device ou autre et donc à un moment on peut dédistribuer la donnée et changer la clé de distribution de nos données donc on peut aussi faire du reshaping sur le schéma et la façon de distribuer nos données avec Citus relativement aisément c'est pas aussi trivial que le reste mais c'est pas impossible à faire déjà donc c'est pas mal il y a beaucoup de moteurs qui permettent juste pas de le faire alors je crois que j'ai mis une petite attendez parce que j'ai chopé des petites images du site de Citus c'est quand même mieux c'est vachement plus joli que moi ce que je fais ça ça évoque le fait qu'effectivement on peut partir avec un seul Citus avec un ordinateur qui fait tout et puis après on peut étendre et rajouter les workers donc à chaque fois on va avoir un ordinateur et puis x workers qu'on ajoute x machine ok et je crois que j'en ai mis une autre et donc effectivement initialement dans les versions open source de Citus Data on avait l'application qui se connectait au coordinateur et le coordinateur qui allait dispatcher les requêtes là où il fallait désormais l'application peut se connecter sur n'importe quelle machine du cluster qui soit en lecture et écriture ou même en lecture en seul et ça va redispatcher donc concrètement maintenant nos requêtes on peut les faire passer par le coordinateur ou alors on peut taper directement sur chacun des workers et les workers eux-mêmes pourront redistribuer la requête si jamais ils n'ont pas les données qui sont nécessaires à la requête c'est franchement ça c'est des choses qui n'étaient que dans la partie close source et licence pro de Citus Data avant et qui ont été rajoutés là en juin cette année dans la version publique alors on supporte tous les index de poste SQL dans Citus y compris si on en rajoute tout d'autres donc les index Brin qui justement sont des index assez intéressants pour gérer l'analytique en général et GIN et SPG qui sont pour du moteur de recherche full text ou pour la donnée géospatiale enfin géomatique et ce genre de choses il y a aussi une gestion de partitionnement alors là on fait de la base de données distribuées c'est chouette mais on peut quand même sur chacune de nos machines se retrouver des tables qui sont trop grosses et sur lesquelles on va potentiellement à un moment vouloir partitionner par exemple sur une donnée temporelle parce que on va stocker par année ou par mois on aura peut-être des obligations légales de devoir supprimer la donnée qui est trop vieille et donc si on a des partitions c'est plus facile de supprimer et de dropper une table une partition plutôt que de devoir faire des delete qui sont excessivement coûteux avec pour SQL vous le savez donc là si tu es pareil essayez de gérer le fait que sur les workers il y aura du partitionnement temporel rajouter les partitions enlever les anciennes et tout ce qui va avec les supports ça j'ai déjà évoqué et voilà donc j'essaie d'aller un peu vite parce que je me doutais que comme j'avais déjà eu des questions avant le talk sur ouais mais moi je comprends pas ça dans les distribués et qu'est-ce que ça veut dire je voulais laisser pas mal de temps pour que vous ayez le temps d'interagir et là je puisse maintenant vous répondre à vos questions techniques parce que je suis sûr qu'il y en a mais je me trompe peut-être oui donc là je répète parce que comme ça s'est enregistré la question c'est savoir si effectivement tous les workers n'ont pas toute la base de données effectivement le côté distribué c'est vraiment c'est de la scalabilité de l'extensibilité horizontale donc c'est vraiment on prend notre base de nez on la coupe en morceaux et chacun des morceaux c'est un worker enfin chacun des morceaux c'est plusieurs shards et un worker c'est un ensemble de shards voilà donc effectivement on a vraiment des CEOs c'est entièrement horizontalisé il faut voir on la découpe en morceaux et donc on peut dupliquer aussi des workers pour qu'on ait de la redondance quand même oui merci parce que j'aurais dû la mettre celle-là mais je ne l'ai pas mise alors je vais vous la montrer parce que je l'ai mise sur la talk de ce matin donnez-moi une seconde hop 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 c'est quoi c'est ça 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 c'est ce qu'on va faire demain dans l'atelier en gros effectivement toutes les machines bleues foncées c'est des workers et un coordinateur qui sont des machines dites primaires c'est-à-dire qu'elles sont accessibles en lecture et en écriture et en fait toutes on va les dupliquer au moins une fois mais on pourrait les dupliquer plus qu'une fois bien sûr en réplication synchrone alors synchrone parce que franchement avec un serveur si on est en réplication synchrone quand on a un plantage on aura peut-être perdu des données mais on n'aura pas de problème parce qu'on aura perdu tout de manière consistante on va dire si dans un cluster comme Situs on se met à avoir une machine primaire qui tombe mais qui n'a perdu et qu'on a en réplication synchrone quand on va remettre son secondaire si on a fait du multi-tonnante on aura perdu que des données d'un tonnante ou d'un ensemble tonnante ça sera consistant mais si on a fait d'autres modèles de distribution des données ça pourrait ne plus être consistant donc avoir une réplication synchrone permet vraiment de réduire les risques d'inconsistance en cas de bascule donc là on va avoir toutes ces machines primaires et toutes ce qui sont en bloc clair ce sont des machines secondaires en lecture seule et pour les workers et pour le coordinateur d'accord et on peut en avoir plusieurs l'avantage c'est qu'en plus notre application peut travailler via les coordinateurs qui sont en front parce que le coordinateur secondaire en fait il est quand même accessible et en plus notre application peut travailler directement sur chacune des machines primaires voire même secondaires l'autre avantage c'est qu'en fait en faisant ça on s'autorise aussi à profiter d'autres d'autres technologies qui émergent comme une autre extension en ce moment qui s'appelle Postgres ML pour machine learning qui est une très belle extension qui était déjà pas mal qui était faite en Python ils ont bossé dessus l'année dernière ils ont tout recodé en Rust très récemment c'est excessivement performant ils ont fait des benchmarks ils arrivent à faire à peu près 1 million de transactions par seconde en machine learning sur PostgreSQL en faisant justement en attaquant plusieurs serveurs donc ils ont pas encore travaillé avec l'intégration Citus a priori ils vont faire leur propre système à eux mais il faut voir que tous ces serveurs secondaires ils sont accessibles aussi de manière indépendante ce ne sont jamais que des serveurs PostgreSQL à chaque fois donc on peut très bien les attaquer et faire tous les process qu'on veut dessus en direct indépendamment de Citus donc très bon achat comment ? Est-ce qu'on peut éviter ça aussi ? Éviter ? On expose le système quand on permet à chaque node d'être accessible Alors la question c'est est-ce qu'on peut éviter aussi d'avoir tout qui accède à tout ? Oui mais là on est sur d'une part le firewall réseau et d'autre part la notion de contrôle d'accès qu'on a dans PostgreSQL qui est à deux niveaux entre le PGHBA qui permet de filtrer déjà les accès aux serveurs aux bases de données la connexion et après bon potentiellement les accès plus bas de niveau au niveau des utilisateurs SQL pour pouvoir se connecter il faut quand même que nous appuies et un utilisateur un mot de passe ou un certificat qu'on laisse la bonne IP et que le serveur les autorise donc on a on a tout le panel standard de PostgreSQL pour gérer ça mais de la même manière on peut avoir des utilisateurs qui vont être dédiés justement on peut avoir des utilisateurs qui vont être dédiés analytiques et qui vont fonctionner que sur une partie des machines j'imagine qu'il y a aussi des sécurités au niveau des tenants c'est-à-dire que si tu as plusieurs clients plusieurs tenants le tenant A ne va pas interroger les données liées aux tenants alors la question c'est la sécurité et l'isolation des tenants au niveau applicatif c'est le fondamental de PostgreSQL on va dire mais c'est l'application qui va gérer ça si dans notre cadre on s'est gouré et carrément on permet à un tenant d'aller accéder avec un autre ID parce qu'on a mal géré un truc on a fait un ID plus 1 on va attaquer le tenant d'à côté ça PostgreSQL il ne pourra rien savoir et c'est juste non plus mais effectivement PostgreSQL lui c'est un moteur transactionnel et là-dessus il n'y a aucun souci on a une isolation des données si on requête l'ID3 on n'aura pas autre chose que l'ID3 c'est-à-dire que si on a plusieurs clients différents avec des applications différentes même s'ils ont une structure de données identiques ils doivent qu'en plus les mettre sur les tenants ça veut dire que il y en a qui pourra aller consulter des données appartenant clientèle alors oui par défaut c'est ça mais après PostgreSQL lui propose d'autres choses par rapport à ça on a ce qu'on appelle le role level security donc les RLS et donc là on peut très bien ça ça n'empêche pas du tout d'intégrer des RLS par exemple donc on pourrait très bien se dire effectivement on va faire du RLS donc le role level security ça consiste à rajouter des règles de sécurité sur les accès aux lignes en gros ce que ça fait c'est que dans notre requête ça va rajouter un where current user égale mon user globalement et puis si mais c'est pas le bon ça marchera pas sauf que au lieu que ce soit fait en SQL côté applicatif c'est embarqué par le système et globalement l'intérêt c'est que c'est plus performant que si on le fait nous en SQL donc comme c'est plus performant on le fait voilà mais sinon et puis effectivement du coup on le renforce au niveau de la base plutôt que d'être exposé à des bugs applicatifs qui ne sont pas est-ce qu'il y a des stratégies pour la gestion de réplication de données géospatiales de manière à ce que les données soient répliquées de manière équipée alors la question c'est est-ce qu'il y a des stratégies pour les géospatiales géomatiques donc bien distribuer la donnée géomatique sacré enjeu alors il y a des supports de PESGIS dedans d'accord ok donc effectivement le point ça va être de trouver notre bonne clé de distribution bonne stratégie je ne sais pas il y en a parce qu'on pourrait choisir de distribuer ne serait-ce que sur des latitudes et de prendre que certains si on est sur vraiment du terrestre moi j'imaginais sur des répartitions par GOH et du coup ça m'oblige à définir la répartition de manière statistique donc d'analyser ma donnée répartie pour définir à la base où est-ce que j'aurai la densité de ma donnée et du coup ça m'oblige à préparer la donnée alors là la suggestion c'est faire par du GOH mais du coup ça m'oblige à connaître la distribution des données GOH avant que de distribuer alors il y a un point c'est qu'en fait c'est un sujet qui revient régulièrement parce qu'en fait quand on va lancer le système quand on va l'installer on va dire ouais mais alors combien je fais de shards parce que la question elle se pose au début j'en fais combien j'en fais 4 j'en fais 8 j'en fais 32 j'en fais machin alors l'idée c'est qu'après on peut refaire du sharding comme ce que j'ai évoqué on peut en distribuer redistribuer tout mais c'est mieux de partir gros genre 128 shards même si on a que deux machines c'est pas grave et ce qui se passe c'est qu'on peut partir sur ce modèle là et après se rendre compte des déséquilibres qu'on aura entre les shards il y a un vieil outil dont je vais parler là mais il y a un vieil outil qui est proposé par Citus qui est un outil en Python qui va juste faire justement d'analyse de volumétrie par shards pour voir un peu les déséquilibres qu'on aurait pu avoir et comment est-ce qu'on pourrait redispatcher les choses mais bon belle question je suis pas sûr d'avoir la réponse non mais en général c'est plutôt des découpages par plateforme par continent et ce genre de choses qui se passent quoi pourquoi il y a des très grosses bases de données auxquelles tu fais face ou comment ça se passe nous le débat c'est le contenu de plusieurs domaines mais pourquoi on ne sait pas où est-ce que va être la donnée parce que potentiellement un bon film peut arriver et on trouve plein de données qui arrivent à un endroit et il faudrait refaire la répartition manuellement pour réagir on peut faire ce que c'est très logique et où on est bon après on peut toujours on peut recharder enfin après le rebalancing ça y est le rebalancing c'est vraiment à ça c'est vraiment à dire avec InnoDB avec InnoDB oui non mais oui certes après des milliards de lignes en géomatique c'est interrogé savoir est-ce que c'est vraiment des critères géomatique post-GIS c'est ça ou d'accord qu'est-ce qui va arriver peut-être c'est bon peut-être c'est mauvais comme ça j'ai une enquête de ça alors ok la question c'est savoir qu'est-ce qui va se passer par rapport au support de Citus une fois que ça a été racheté par Microsoft c'était un petit peu ce que j'ai essayé d'aborder ce matin sur la petite conférence l'intro sur Citus c'est une grosse inquiétude qu'est-ce qui va faire Microsoft de Citus Data l'ayant acheté en 2019 ils ont entièrement ouvert le code source à 100% en juin et des outils périphériques comme PG Auto Failover qui ne contenait pas dans le domaine public les fonctionnalités nécessaires pour gérer du Citus cluster avec PG Auto Failover même ça ils ont open sourcé donc ils sont en train d'open sourcé y compris les outils périphériques pour qu'on puisse vraiment être autonome là-dessus on pourrait imaginer que Microsoft abandonne le projet le projet pourrait être forqué et repris au niveau communautaire et par rapport à ce qui est support on va dire support entreprise bon il y a d'autres entreprises qui sont positionnées bon moi j'en fais partie avec Data Bene et donc moi apparemment je fais du support pour Citus donc globalement on a enregistré et puis il y a des choses que je n'avais pas le droit de dire mais bon en gros je fais du support pour Citus pour quand ce n'est pas dans Azure parce qu'effectivement Citus Data pour Microsoft maintenant c'est uniquement dans Azure Cosmos DB si vous n'êtes pas dans Azure Cosmos DB ça ne les intéresse pas comment ? ils l'ont rajouté là le mois dernier ils ont officialisé ils ont fait l'AGA le mois dernier en octobre c'est très réel tout ça c'est très frais donc c'est la stratégie de cloudification d'un côté et d'open sourcing de l'autre ce qui est louable voilà donc oui effectivement si vous voulez déployer du Citus vous pouvez commencer sur le principe qu'ils ont mis en place c'est ça c'est que vous commencez à déployer du Citus sur votre portable vous testez ça marche c'est génial du coup vous allez pouvoir basculer sur la prod vous mettez qu'une machine puis vous en mettez plusieurs mais en fait l'idée c'est plutôt de le mettre sur la prod et sur des machines vous allez souscrire des offres cloud comme ça après vos tera et vos centaines de tera octets ils seront dans un même cloud et puis une fois qu'il sera là vous allez mettre votre application avec parce que sinon ça vous coûtera trop cher de faire des échanges puis une fois que vous aurez votre application et vos données vous ne toucherez plus à rien et puis vous resterez chez eux pendant très longtemps voilà on peut ne pas faire ça on peut ne pas le faire on peut avoir son cloud ce verin européen on peut avoir ces données on-premise c'est justement ça c'est ça le pari l'enjeu c'est ça c'est de se dire ce qu'ils ont fait c'est ça c'est vraiment de tout open sur 100 ils se disent ouais ok les autres aussi vont pouvoir en tirer profit d'accord mais nous plus que les autres c'est bon voilà une dernière question sur la case verte il y a un outil qui permet d'avoir une vue d'ensemble de moniteurs ouais là le moniteur en fait c'est parce que ça c'est une slide qui est issue d'un dessin de Peugeot Auto Failover et ça en fait c'est le moniteur de Peugeot Auto Failover qui est matérialisé comme ça c'est effectivement une machine en plus mais en réalité Peugeot Auto Failover il est installé sur chacune des machines et c'est lui qui lance le cluster PostgreSQL et qui le pilote intégralement Peugeot Auto Failover en fait il a ce côté monitoring ce qui permet du coup de décrocher la réplication synchrone vers la réplication asynchrone pour éviter de tuer le cluster quand il manque une machine qui va permettre de basculer de la primaire au secondaire si c'est la primaire qui n'est plus là évidemment et il fournit aussi un truc hyper intéressant en code il fournit des endpoints pour savoir quel est l'état du cluster et quelles sont les chaînes de connexion et donc depuis en fait on peut requêter on fait une requête HTTP sur n'importe quelle machine où il y a Peugeot Auto Failover Peugeot Auto Failover renvoie la chaîne de connexion vers la base de données courante ce qui est souvent pratique C'est un logiciel indispensable ? Ouais alors non il n'est pas indispensable Microsoft il développe il travaille Citus Data il le déploie avec du PG Auto Failover et il travaille de plus en plus avec Patrony aussi il se trouve qu'ils ont embauché Alexander Kuchkine qui est un des développeurs de Patrony chez Alando qui est parti chez Microsoft et donc ils intègrent aussi du Patrony et on peut gérer en théorie la même chose avec Patrony sauf qu'à ma connaissance Patrony ne permet pas d'avoir ce modèle très simplifié où on a mis qu'un primaire et un secondaire et la réplication synchrone c'est un modèle qui normalement marche pas bien dans le processuel parce que quand on fait la réplication synchrone normalement il faut avoir au moins trois machines parce que si la première ne répond pas il faut qu'on puisse basculer sur la deuxième sinon on ne pourra pas commuter et je ne crois pas à ma connaissance que Patrony sache gérer le décrochage synchrone-asynchrone ce qui est vraiment une fonctionnalité ça couvre vraiment déjà beaucoup 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 de cas beaucoup de cas c'est pas aussi robuste que d'avoir plusieurs machines mais après les coûts grossissent vite il faut rappeler qu'on est sur des bases ça peut marcher pour 300 Go c'est utilisé pour des petites bases entre guillemets et des gros besoins et si à chaque fois il faut racheter une machine avec 64 proc et puis 256 Go de RAM ou 500 Go de RAM et puis les 3 les 40 ou 50 Tera disques durs ou je ne sais pas combien ça coince un peu ouais est-ce que ça permet de gérer les montées de version alors est-ce que si tu se permets de gérer les montées de version de poser SQL oui non enfin oui et non il s'en fiche en fait la montée de version ce n'est pas situs qui va la gérer par rapport au moteur poser SQL mais en fait rien n'empêche dans tout ce micmac là de rajouter de prendre notre secondaire de lui faire faire un pg upgrade et de le swapper avec le primaire on a des solutions de ce genre on peut installer unitairement et mettre à jouer unitairement à chacune des machines au niveau de poser SQL et les évolutions de situs data elles-mêmes les montées de version de situs data elles sont gérées par le mécanisme d'extension donc on réinstalle une extension avec des scripts à appliquer alors c'est qu'en version 11 que c'est entièrement open source donc avant c'est quelque chose qui n'était géré que pour leurs clients en interne c'est une montée de version et donc en gros ce qui se passait c'est qu'ils voyaient ça avec leurs clients pour la version 11 vers la version 12 je ne sais pas encore comment ça se passait exactement mais a priori ce sera le même mécanisme d'extension d'upgrade d'extension comme proposer SQL bien souvent il faut mettre à jour dans certains ordres il n'est pas impossible que par exemple il fallait mettre à jour les workers avant le coordinateur ou le genre de stratégie c'est souvent ça qui se produit on va souvent mettre à jour les fins de chaîne pour qu'elles soient au courant des nouvelles choses qui vont arriver et pas l'inverse mais il n'y a pas de mécanisme fourni avec par défaut standard bon vous avez compris vous êtes resté sur votre fin ou il y a encore des détails il y en a forcément mais bon j'ai pas bien compris ce que c'est que le sharding ah le sharding bah en fait c'est une histoire de sémantique c'est vrai que c'est un peu pénible c'est que pardon c'est pas là c'est là c'est où qu'il y a ce truc là attendez j'essaie d'aller dessus ah hop en fait le sharding c'est vraiment ça c'est la notion de se dire ma base de données avant il y avait une table event avec tous mes événements dedans mais en fait j'avais peut-être mettons que j'ai que 10 lignes dans ma table event la notion de sharding c'est se dire en fait ces 10 lignes là je vais les déplacer sur 10 shards et donc je vais créer 10 unités 10 containers de données qui vont être une partie de la table à chaque fois donc si j'avais 10 lignes et que je fais 10 shards globalement ils vont être chacune des lignes dans chacun des shards quand je vais rajouter des nouvelles lignes la 11ème, la 12ème elles vont aller dans un des shards qui existent déjà au fur et à mesure et donc ces 10 shards au fur et à mesure vont se remplir mais ce sont des containers logiques de la donnée ces containers logiques de données du coup ils sont identifiables et du coup depuis les coordinateurs on est capable de dire tel shard le shard 1 il est sur tel serveur mais sur le serveur x il y a le shard 1 mais il y a aussi le shard 3 le shard 9 le shard 12 etc etc donc c'est vraiment un container logique de données on va dire le shard je pense que c'est une définition la plus simple mais ça a un rôle tout à l'heure dans l'exemple sur les données de jeu spécial tu disais autant voir large peut-être débat ça a un rôle dans l'extraction de données par rapport à une requête du coup ? et oui c'est que voilà exactement si jamais je n'ai fait que 4 shards parce que je m'étais dit j'ai que 4 serveurs impeccable mais de là ma base de données elle continue à grossir et elle est tellement grosse qu'en fait j'aimerais bien racheter un 5ème serveur j'ai que 4 shards et du coup ça devient galère et donc très souvent depuis tout le temps même déjà à l'époque de Pell Proxy sous Skype on faisait déjà comme ça on faisait des hash avec des distributions de données logiques beaucoup plus importants que ce qu'on voulait en mettant plusieurs unités logiques par serveur de manière après à pouvoir rajouter de nouveaux serveurs et séparer les unités logiques et effectivement c'est le truc le plus pénible globalement parce qu'effectivement une fois que c'est fait on peut toujours changer par la suite mais des fois c'est pénible même si c'est possible c'est pénible tu peux jamais avoir en fait moins de shards qu'il y a de serveurs ah non ça sert pas à l'intérieur c'est comme des volumes logiques par rapport à des distributions oui oui c'est ça on peut lui agir comme ça et puis bon il faut voir qu'effectivement le but c'est de bon on va pas en mettre 3000 les conseils du situs c'est en gros c'est entre 32 et 128 shards normalement entre 32 et 128 shards on gère tous les volumes qu'on veut voilà on peut partir du principe qu'effectivement on va partir sur le fait qu'au pire on aura un shard par machine mais en réalité on va très souvent penser les shards par rapport au CPU qu'on a aussi pour qu'on puisse occuper nos CPU donc il y a un petit peu un équilibre il n'y a pas de vraie règle pour dire c'est exactement comme ça qu'il faut faire mais il faut prendre en compte le nombre de machines le nombre de CPU qu'on a sur nos machines pour que ça ait du sens et qu'on arrive vraiment à distribuer du calcul le but c'est de réussir à distribuer la donnée et le calcul c'est pas facile il faut mieux taper un peu trop et puis voilà d'autres questions c'est bon ah ouais non il n'y en a pas alors la question c'est comment est-ce qu'on distribue les données dans les shards ça c'est le moteur qui le fait en fait il le fait par hash des id par défaut ce qu'il va faire c'est qu'il va faire un hash des id il va distribuer donc de manière relativement ça va être assez bien distribué il va répartir des id selon une règle de hash sur un integer là où ça devient intéressant et c'est le côté colocalisation c'est qu'il y a un moment on peut dire oui mais en fait j'ai certains shards qui contiennent des données de certains clients qui ont beaucoup plus de données que d'autres et eux on va pas faire que le hash on va dire c'est par hash d'accord mais en fait ces clients là ces shards là je les veux à un endroit spécifique et donc on peut les relocaliser et déplacer et gérer ça donc on peut il y a la notion de hash mais on va pouvoir nous après agir sur les shards eux-mêmes pour pouvoir les redistribuer comme on peut parce que par défaut c'est pareil on va créer 32 shards mettons là on crée 4 shards il va nous dispatcher dans 4 shards enfin là il y a 8 shards il y a 8 shards ici illustrés ils nous distribuent de manière standard sur tous les serveurs nous normalement on va dire non en fait moi le shard 8 le shard 4 je vais les mettre ailleurs sur une autre machine et je veux pas les laisser de ce même endroit là donc il y a le comportement par défaut et qu'on peut surcharger et revenir réajuster au besoin tout clair pour compléter ces questions il n'y a pas eu de limite ou de flagrant c'est à dire que si tu réserves un client à un shard et que le nombre de shards maximum c'est 128 c'est à dire tu peux pas avoir 256 gros clients en fait bah non si on a que 128 shards et normalement on aura que 128 machines et si on a 256 gros clients on va avoir des clients qui vont être sur la même machine mais c'est le principe le shard c'est pas forcément qu'un seul client mais ouais c'est bon après ça fait beaucoup ça voudrait dire qu'on a globalement qu'on en a plus de 1000 qui sont pas gros enfin c'est la lot pareto elle se retrouve très souvent dans ces domaines là il y a pareto il y a d'autres modélisations et distribution qui tombent grasse grosso modo sur la même chose sur les 20-30 30-80 30 sont 10 c'est 20-80 donc ça veut dire que c'est un cluster de 128 machines maximum ouais mais franchement c'est déjà énorme là les clusters actuels ils ont en général entre 4 et 12 ou 16 machines et c'est déjà costaud on a des machines il faut voir que l'évolution matérielle aussi elle fait le job donc là ce qui nous contraint le plus c'est le volume c'est vraiment une notion de volume et de gestion de sauvegarde de restauration là le calcul est distribué les performances sont distribuées on va mieux utiliser la mémoire et tout et tout mais bon déjà sur un seul c'est pas de processuel on peut gérer des teraoctets de données de manière très efficace c'est pas bon voilà à priori on est encore sur un domaine où là ça permet de compenser les évolutions matérielle on va dire le site de data il vient permet de faire que même si le matériel évolue pas assez vite par rapport à l'évolution de la consommation de données qu'on a et qu'on aurait peut-être même calmé dans le monde et que c'est un peu dommage d'aller autant dans la consommation de données et le stockage de la donnée ça vient compenser ça mais matériellement on évolue aussi quand même très vite donc pour moi c'est pas une très grosse sous-enquête les bases données actuelles du site de data elles font j'évoquais nous on a des clients chez nous qui font du 4 teraoctets par jour bon c'est déjà pas mal les plus grosses bases de données dont j'ai connaissance c'est un pétaoctet par mois mais du coup ça veut quand même dire qu'il faut quand même rajouter une machine régulièrement non ? à un pétaoctet par mois on garde pas forcément tout à un pétaoctet on garde pas forcément tout mais après on peut faire grossir tout ça bon après il faut être confronté à ces problématiques là aussi parce que bon heureusement qu'on n'a pas tous ça à gérer là c'est vrai que je parle de très 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 grosses bases on peut trouver l'autre cas aussi qui est de se dire moi j'ai des vieilles machines des petites machines qui ont peu de CPU peu de RAM j'ai pas envie de les jeter à la poubelle finalement je peux me servir pour mettre des bases que je vais distribuer sur mes clusters en faisant des clusters de 300 gigas ou d'un tera avec mes vieilles plagues à pizza c'est pas c'est pas inenvisageable ça vous laisse songeur ou bon merci d'être venu en tout cas n'hésitez pas à se poser des questions merci merci merci